L'édition 2016 de la Foire internationale de Nantes a été un vrai succès. Une fréquentation en hausse de plus 6,75%. Un public fidèle qui vient à près de 80% en famille et qui confirme son intérêt pour ce rendez-vous du mois d'avril. Un bon moment partagé, puis voir les nouveautés. Les allées de la Foire ont accueilli 7000 visiteurs chaque jour avec un pic à plus de 15 000 le deuxième dimanche. La Foire internationale de Nantes, c'est d'abord une offre commerciale importante avec 650 exposants et plusieurs univers. Pendant la Foire, 31% des visiteurs viennent avec un projet d'achat. 60% effectuent au moins un achat. Enfin, 91% des visiteurs recommandent la Foire à une connaissance. Ça permet de regarder ce qui se fait, de comparer avec ce qu'on a pu voir dans les magasins par ailleurs. On a déjà fait des achats ici les années précédentes. Donc, bien sûr, c'est important, c'est intéressant. Pour les exposants, le bilan commercial est éloquent. 40% jugent la Foire internationale de Nantes très importante ou importante dans leur objectif annuel de vente. Eh bien, la Foire de Nantes, c'est une vraie vitrine pour nous. Donc, on est Nantais et on est fiers de présenter une nouveauté sur une Foire qui est quand même très, très visitée et pour nous, très importante. Pour preuve, 76% des exposants ont déjà participé à l'édition précédente de la Foire. Au-delà de la réalité économique, la Foire internationale de Nantes, c'est la garantie de passer un bon moment grâce à ses très nombreuses animations. A noter cette année, une nouveauté assez étonnante, l'ouverture d'un espace coquin qui a visiblement séduit le public. Après cette belle édition 2016 placée sous le signe de l'Expo consacrée à New York, l'édition 2017 se tourne vers le soleil levant. Du 8 au 17 avril, la Foire internationale de Nantes fera voyager les visiteurs au Japon.